... Merci d'être là. Alors écoutez, normalement un écrivain écrit, maintenant les écrivains doivent parler et se mettre en scène. Alors on se trouve ici devant le Flore, vous comprenez pourquoi on commence la balade autour du Flore, c'est que ça va être l'épicentre de Saint-Germain-des-Prés. Et, alors vous voyez, j'avais un petit peu peur pour le temps aussi, parce que le temps est gris, mais Boris Vian m'a dit, il pleut parfois à Saint-Germain-des-Prés, mais jamais pour ceux qui y habitent. Alors pendant ces 40 minutes, on va tous habiter à Saint-Germain-des-Prés. Et je vais vous demander un effort intellectuel, parce que du Saint-Germain-des-Prés que je vais décrire, qui est un Saint-Germain-des-Prés qui a vu naître le dadaïsme, le surréalisme, l'existentialisme, le jazz, il ne reste pas grand-chose, il reste des plaques commémoratives, et il reste un esprit. Mais aujourd'hui, c'est vrai que Saint-Germain-des-Prés est quand même devenue une carte postale destinée, comme on peut le voir dans la queue, à des touristes, à des usagers, voilà. C'est un quartier où il n'y a plus de boulangerie, de charcuterie, mais il reste encore cet esprit-là, et alors on va entrer dans cet esprit-là. Auparavant, ici, vous vous souvenez, il y avait une très grande librairie. Voilà. La Une. Eh oui. Et LVMH l'a repris. Et LVMH a voulu faire détruire le kiosque, le kiosque, parce que ça gâchait la nuit. On ne pouvait pas le voir. Son enseigne. Son enseigne. Et finalement, ils ont sauvé le kiosque, mais ils n'ont pas sauvé la nuit. Alors, on descend, rue Saint-Benoît. Alors là, on s'arrête au 5, rue Saint-Benoît, où vécu, dont c'est le moment Léo Larguier, mais ce n'est pas de lui dont je vais parler, Marguerite Duras, de 1945 à sa mort. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Marguerite Duras, parce que c'est un personnage complexe. Elle a vécu là, donc... Même... Attendez, est-ce que... Je crois qu'elle a vécu... Elle était là pendant la guerre, déjà, si je ne me trompe pas. Oui, oui, tout à fait. C'est bon, ça, dans le milieu, il parle dans le 42, 42, 42, 96. Il y avait le groupe de la rue Saint-Benoît, qui était des intellectuels, qui, Merleau-Ponty, Georges Saint-Prune, qui se rencontraient. Donc, beaucoup vont ensuite devenir communistes. Il y avait un certain François Mitterrand, qui était connu selon des résistances de Morland, qui venait la voir, et donc, elle a conservé cette amitié-là. Duras, pendant la guerre, a eu une attitude assez... assez complexe, puisqu'elle était très amie avec certaines autorités. Elle voulait sauver son mari, Antelme, qui était... Elle voulait sauver son mari, à l'effet. On dit qu'elle a séduit l'un des capitaines de la Gestapo qui était venu arrêter son mari pour sauver son mari. Et il était, lui, dans les camps. Il était dans les camps, ils ont récupéré son mari dans un état effroyable. Ensuite, ils ont... Ah, peu de temps à prix se sont séparés. Donc, dans cette... Il faut voir que dans cet immeuble, dans cet appartement, Duras a écrit l'amant, par exemple, le prix Goncourt 1984, qui est toujours le prix Goncourt le plus vendu. 2,5 millions d'exemplaires, 35 langues. Et le second prix Goncourt le plus vendu... Le Tellier. C'est le Tellier. En ce moment, oui. J'ai l'année dernière. Oui. Mais là, il faut d'autres circonstances. Il faut des circonstances. Et alors, on aperçoit à l'intérieur de l'appartement dans certains films de Duras, dont notamment le film qui s'appelle Le Camion, que vous n'avez pas dû voir, avec Jard Depardieu, où c'est juste un dialogue, ça vient de l'expression beau comme un camion, et c'est juste un dialogue entre elle, Duras, et lui, Depardieu. Et ça me fait penser à cette citation de Desproches que vous connaissez sans doute. Marguerite Duras n'a pas écrit que des conneries, elle en a filmé aussi. Sachant qu'elle a vécu aussi de sombres heures là, parce qu'elle avait été prendre à l'alcool, et que la fin a été assez longue et tragique. Mais Laman a été écrit ici. Elle a écrit jusqu'au bout des... Elle a écrit jusqu'au bout, en fait. ...incomparable, vraiment inventé un style. C'est-à-dire qu'à la fin, elle a dicté à Yann, qui écrivait pour elle. Donc là, ici, il y avait une famille qui a fondé cette maison d'édition qui s'appelait Bardet et Flamand, deux frères, et ils ont réussi à transmettre à leurs fils, les fils Bardet et Flamand, mais ensuite, et bien tristement, voilà, maintenant, cette maison a été rachetée, et les fils n'ont pas transmis à la troisième génération, comme chez Gallimard, que l'on a visité hier. Donc voilà, c'était ce siège, c'était un siège important, où là aussi, il y a eu un grand bouillon intellectuel de ce qui a eu de plus formidable, pour la psychanalyse en tout cas, pour les sciences humaines, ça a été vraiment le siège d'une des plus grandes maisons d'édition. Ça s'appelle Le Seuil, parce que ça voulait montrer aussi, André Breton parlait de la maison de verre, Le Seuil, ça voulait dire que la porte était ouverte aux écrivains. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'en effet, ils ont publié Bardet, Bardet, Lacan, mais que le succès est arrivé avec le petit monde de Don Camillo. Oui, c'est vrai. Ça fait ça très intéressant, ça résume déjà à l'époque l'économie de la littérature. Et Denis Roche, c'était le quête. C'est à cause de Don Camillo qui se sont dotés d'un service commercial qu'ils n'avaient pas au paradigme. Ah bon, viens ! Et il y avait un pain ici, de 4 mètres, et en fait, il y a un pain qui n'avait pas été planté, c'était une graine qui était venue. Oui, c'est sûr que ça. Oui, tout à fait. Il est resté jusqu'à il y a très peu de temps et on avait dit personne n'abattrait ce pain. Et je pense que le symbole de cet arbre qui a été abattu signe aussi la fin de la maison. On chemine rue Jacob, on va arriver au bout, c'est la rue de Sème, qui est donc aussi l'âme du quartier, avec ses distros, avec tous ses... Ça, chacun de flâner, de lever le nez pour voir les différentes plaques qui sont apposées quasiment sur tous les immeubles de la rue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bifurquer sur la droite pour rejoindre la rue Furstenberg. Nous arrivons sur cette charmante place qui s'appelle la rue Furstenberg, malgré le fait que ce soit une place. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a les traces. On parlait un peu de ça tout à l'heure pour commenter la visite sur ce qu'a été Saint-Germain, sur ce qu'on peut voir et ce qu'on ne peut plus voir. Et ce qui est passionnant à Paris, c'est de voir les traces d'un passé qui n'existe plus. Malgré tout, il y a des choses qui peuvent ressurgir par moments et qui peuvent témoigner d'une réalité qui n'est plus tangible. Et c'est le cas sur cette place que vous voyez, cette place carrée qui témoigne du cloître de l'abbaye de Saint-Germain. Donc, vous avez cet emplacement qui correspond à l'ancien cloître de l'abbaye qui a ensuite été transformé en cour et dans cette cour, il y avait des écuries et les écuries qui sont derrière cette porte cochère qui abrite depuis la fin du 19ème siècle, depuis, pardon, je disais, depuis les années 1930, le musée de la Croix. Parce que de la Croix, qui lui, était du côté de Notre-Dame de Lorette, donc derrière Montmartre, a un grand chantier vers la fin de sa vie qui est de peindre la chapelle de l'église Saint-Sulpice, qui n'est pas très loin. Et vers la fin de sa vie, il est souffrant un peu diminué, il ne peut plus faire le voyage quotidien de la rue Notre-Dame de Lorette à Saint-Sulpice. Donc que fait-il ? Il cherche un logement dans le quartier, il trouve les anciennes écuries de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés qu'il va tenter d'aménager, on a une correspondance assez cocasse parce qu'il demande des travaux pour aménager son atelier, etc., avec les propriétaires. Il arrive à emménager. Aujourd'hui, vous avez le musée de la Croix qui est un remarquable musée et ce qui correspond à l'atelier de la Croix, ce sont aujourd'hui les locaux, les bureaux de la maison Bérol, qui est une très belle maison de taxidermie qui se trouve, elle, rue du Bac, pas très loin non plus d'ici. On est ici avec l'abbaye de Saint-Germain dans les dernières traces aussi, sur les dernières traces du Paris révolutionnaire parce que ce quartier, on va y passer, me semble-t-il, on va tourner à gauche après, on n'est pas très loin du Procope, on va passer au passage Saint-André, c'est là où il y avait toutes les imprimeries, c'est là où habitait Danton, où habitait Marat, où habitait vraiment le cœur de la pensée révolutionnaire. C'est vraiment, c'était là aussi déjà depuis le début du XVIIIe la culture du bistrot, la culture du café, de l'échange des idées autour d'un verre de vin ou d'une tasse de café ou de chocolat et propres travaux haussmanniens, on trace deux grands axes mais entre deux grands axes et bien on laisse les témoignages du vieux Paris et on va y passer et ici ont eu lieu également durant la révolution puisque une partie de l'abbaye, des locaux de l'abbaye ont été transformés en prison et nous sommes ici et encore plus devant l'église, c'est aujourd'hui très très paisible mais ça a été des lieux de massacres terribles durant les massacres de septembre où des centaines et des centaines de personnes ont été massacrées dans les geôles de la prison de Saint-Germain-des-Prés de l'abbaye, on appelait ça la prison de l'abbaye. Tenez là, rue de Léchaudet à la place de ce magasin de nature et d'esthéticienne il y avait un petit café où Pierre Brasser et Belmondo venaient manger la spécialité qui était le burger spaghettis. Ça, c'est une anecdote. Là, nous sommes devant l'hôtel Louisiane qui est un hôtel qui peut aussi résumé presque autant que le café de flore à la vie à Saint-Germain-des-Prés. Il a été créé par un ancien capitaine fusilier de Napoléon Ier qui tardivement a fait fortune à la Nouvelle-Orléans. Il est rentré et il a créé l'hôtel et c'est dans cet hôtel alors qu'ont vécu Simon de Beauvoir, Sartre, Juliette Gréco et Miles Davis parce que Miles Davis, petite parenthèse, il quitte et quitte les Etats-Unis pour la première fois pour venir jouer à la Sainte-Payel. On est en 1949 si je ne me trompe pas. Et Juliette Gréco le voit de profil comme ça et elle dit il est beau comme un dieu grec. Miles Davis et Picasso du jazz et ils vont s'aimer dans cet hôtel. Il faut bien voir aussi que les amours entre une femme blanche et un homme noir à cette époque-là étaient très scandaleux. Beaucoup moins à Paris parce qu'ils se promènent sur les quais de Seine main dans la main et à un moment Sartre demandera à Miles Davis pourquoi est-ce que tu ne l'épouses pas parce que c'est un vrai amour et il dit parce que je l'aime. Il l'a imaginé. Il l'a imaginé. Là c'est vraiment le lieu où réellement... Au début c'était juste un café il n'y avait même pas la cave au début qui était ouvert toute la nuit par autorisation préfectorale. C'était d'ailleurs le seul à Paris pour permettre aux imprimeurs de la rue Christine de venir boire un verre juste après et quand nos amis de la rue Saint-Benoît de la rue Jacob quittaient leur café il était deux heures du matin ils voulaient continuer à parler ils se sont retrouvés là et progressivement ils ont trouvé cette cave derrière ils ont ouvert la cave il y avait les jazzmans qui arrivaient on a parlé de Miles Davis mais aussi Charlie Parker il y avait vraiment tout le monde et on les appelait les troglodytes de Saint-Germain-des-Prés on buvait du coca rhum c'était la boisson Boris Vian disait que c'était comme une station de métro la cave en plus enfumée et plus sale et il raconte qu'il pouvait sortir un pain du four le matin et qu'en fin de journée il était déjà pris d'humidité tellement il y avait d'humidité il y avait plus de brouillard qu'à Londres mais en revanche ça a été un moment de ce qu'il appelle de folie organisée extraordinaire et qui a duré enfin voilà c'est si vous voulez on peut dire que la pensée de Saint-Germain-des-Prés s'arrêtait à 2h 2h du matin et elle arrivait dans une catharsis dans les caves du tabou qui faisait tout qui était très grand et voilà c'est ce qu'il en reste on va se faire une halte quasiment en face du Procope si la grille de la cour est ouverte vous la verrez sinon vous verrez que la grille de la cour mais c'est la cour de Rohan où en avril 1792 il y a exactement 230 ans le premier essai du prototype de la guillotine a été fait sur des moutons ça a été fait dans cette cour on va la voir et guillotine pour la petite histoire que l'on doit à un certain Tobias Schmitt facteur de clavecin et c'est en parlant avec son ami Samson bourreau de Paris qui ne pouvait pas voir grand monde mais Samson était outre un brillant bourreau un grand claveciniste et il donnait des concerts chez lui avec le peu de personnes qui a accepté de fréquenter le bourreau et notamment Tobias Schmitt et en parlant avec Samson de la façon la plus humaine entre guillemets de pouvoir exécuter un homme et c'est progressivement dessiné l'idée d'une guillotine et on doit donc la guillotine à un facteur de clavecin ce Tobias Schmitt qui a ensuite été promu par le célèbre docteur Guillotin qui en fera lui-même les frais un peu plus tard et on va passer devant ce sera en face parce que là nous sommes exactement dans l'axe dans le tracé sur le tracé donc là on remonte encore plus dans le temps de l'enceinte de Philippe Auguste alors le Procope est ici là il y a eu vraiment tout le monde qui a et là vous avez l'architecture primitive du Procope vraiment une petite maison et de l'autre côté rue de l'ancienne comme il est dit vous avez tout l'immeuble puisque désormais le restaurant est sur plusieurs étages mais vous avez ici une idée de ce que pouvait être ce repère enfumé et bruyant des littérateurs et philosophes de Paris dès la fin du XVIIe siècle je vous recommande de bien observer les décors toutes ces mosaïques toutes ces peintures de faillances céramiques qui sont dues à monsieur Farg qui est le père de Léon Paul Farg qui a lui-même écrit Le piéton de Paris un livre que je vous recommande Le piéton de Paris si vous aimez voilà comme ça déambulé dans Paris le piéton de Paris c'est un livre merveilleux et tout ce décor est vraiment le décor 1900 on est en plein un art nouveau vous avez tout un répertoire de bestiaires un répertoire floral même les lustres et les lustres témoignent aussi ils sont vraiment comme un jardin mais vous avez vu c'est formidable d'avoir su garder un lieu pareil qui est toujours autant de succès Elip qui a accueilli Elisabeth Taylor il vaut mieux le faire Belmondo avait sa table Belmondo ne mangeait plus ses hamburgers spaghettis mais sa table Vincent Lindon qui a pas pris la table de Belmondo bon voilà il y a vraiment et puis Bernard Pivot du temps de sortir de son émission quand il avait fini l'émission il venait ici avec les auteurs et tout donc voilà et pour la petite histoire aujourd'hui puisque c'est un lieu qui est toujours éminemment mondain sachez que quand vous en êtes de la bonne société vous allez de ce côté-ci ce qu'on appelle l'aquarium parce que c'est derrière la vitre les autres peuvent aller au fond et là où nous allons ça s'appelle le purgatoire alors chef c'est l'histoire de Paul Renoir qui est le plus grand chef du monde il vient d'être élu meilleur chef du monde et au deuxième chapitre il a trois étoiles évidemment et au second chapitre on apprend qu'il se suicide et le roman va être raconté par Paul Renoir parce qu'il y a eu des rushs Netflix donc il va dire jeu et il va nous raconter toute sa vie et il a été formé par sa grand-mère il a 62 ans Paul Renoir il a été formé par sa grand-mère qui elle-même était une amie d'Eugénie Brasier ce qui me permet en fait de raconter toute l'histoire de la cuisine française jusqu'à nos jours à travers le témoignage de Paul Renoir et un chapitre sur deux c'est la suite du restaurant après la mort de Paul Renoir c'est que devient un restaurant une fois que son âme a disparu celui qu'il a créé a disparu donc on a d'un côté 50 ans et de l'autre côté 9 mois et les deux évidemment dialoguent et c'est construit sous la fente d'un polar d'un thriller parce qu'il s'est passé quelque chose évidemment dans la vie de Paul Renoir qui peut justifier en tout cas son suicide sachant qu'un suicide n'est jamais élucidable comme ça élucidable voilà par des voilà on ne peut pas on ne peut pas apposer une raison objective à un suicide mais voilà je voudrais vraiment vous dire que c'est un livre qui s'adresse aussi à des gens qui ne connaissent rien à la cuisine et que c'est un livre littéraire parce que si vous enlevez la couverture vous retrouvez cette belle couverture de grâce et là soudainement vous êtes projeté dans un ouvrage littéraire on se dit tiens c'est peut-être un auteur je pense que voilà merci en tout cas c'est sympa vous savez c'est votre exemple vous avez l'exemplaire à vous sur vous c'est celui-là non il est c'est celui-là